... et un outil pour renforcer bien sûr le contenu de cet espace jeunesse. Par délibération du 26 mars 2010, le Conseil municipal a prouvé l'adhésion de la ville de Saint-Nazaire à la Maison de l'Europe de Nantes. Dans ce cadre, la Maison de l'Europe et la ville de Saint-Nazaire souhaitent mettre en place au travers d'une convention annuelle et au titre de l'adhésion de la ville de Saint-Nazaire, un partenariat renforcé autour de la citoyenneté européenne des jeunes. Pour rappel, l'adhésion annuelle de la ville s'élève à 1 000 euros. Les objectifs de cette convention sont notamment soutenir la mission relations internationales de la ville de Saint-Nazaire pour l'organisation de la fête de l'Europe et l'événement ponctuel de sensibilisation des citoyens aux questions européennes, leur diffusion ainsi que la fourniture de documents et matériels, expositions, jeux, documentation. D'accompagner la mission jeunesse, notamment via le dispositif Jeunes en Ville, en permettant la réalisation de sessions d'informations sur l'Europe et les programmes de mobilité à destination des jeunes, mais également la préparation de l'envoi d'un groupe de jeunes nazériens à l'événement Urban Youth Event à Strasbourg en juin 2018 et la mise en relation avec le réseau et les partenaires de la Maison de l'Europe de Nantes de mettre à disposition l'espace jeunesse de Saint-Nazaire, un point d'information jeunesse. Ces dispositions seront prises dans la convention jointe entre la ville et la Maison de l'Europe. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir approuver la convention si jointe et d'autoriser à signer, ainsi que tous les documents inférents. Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la ville. Alors, pour la construction et le renforcement de la citoyenneté européenne, y a-t-il des avis contraires ? Prise de parole. Une demande de prise de parole, soyez-vous. Et avis contraires ? Monsieur Daudier Boucher, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération relative donc à la sensibilisation de nos jeunes à une citoyenneté européenne, entre guillemets, nous invite à préciser, à repréciser la position de notre formation politique sur ce sujet de l'Europe et des questions européennes en général. Comme tous les Européens lucides, dans tous les pays, nous prenons acte de la contestation croissante dont fait l'objet l'Union européenne au sein de ses États membres, c'est-à-dire de la part de ceux qu'abusivement, une grande partie de la classe politique, qualifie de citoyens européens, et vous en montrez l'exemple. Des événements aussi divers que le retrait britannique de l'Union, les résultats des différents candidats présentés, à juste titre souvent comme eurosceptiques, lors de la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire un peu plus de 46% des votants, ou le succès du Fides et de Viktor Orban en Hongrie la semaine dernière, montrent concrètement le rejet croissant qui est celui d'une certaine Europe, par ceux qui pourtant sont censés en être les citoyens. Un tel rejet démontre pourtant bien que l'union des pays de l'Europe n'entraîne pas nécessairement leur unité, notamment leur unité de vue sur comment ces pays entendent se développer, sur les plans économiques, sur le plan social, sur le plan culturel. Sur ce plan de la mésentente culturelle et de l'impossible, a priori, unité, des siècles d'évolution parallèles, entre puissance latine et puissance germanique, anglo-germanique on pourrait dire, auraient pourtant dû éclairer nos dirigeants, à l'heure des grandes échéances successives, Maastricht, Lisbonne. En effet, chacun sait que ces peuples évoluent différemment, et c'est bien normal, qu'ils développent des mentalités distinctes, qu'ils ont des visions du monde qui ne se recoupent pas entièrement. Une problématique comme le principe de précaution, c'est un exemple concret, le montrézément. C'est un principe très français au fond, puisqu'il implique la solidarité de tous pour chacun, de chacun pour tous, au bénéfice de la collectivité. Eh bien, ce principe est un peu moins compréhensible des Britanniques et des Allemands, parce qu'ils admettent comme beaucoup plus raisonnable un principe de responsabilité qui valorise l'initiative, qui valorise le risque et l'individu. Matériellement, une citoyenneté unique, une citoyenneté européenne unique, ne saurait donc aboutir d'une telle désunion, en tout cas d'une telle mésentente entre différents systèmes, parce que rien n'est fait pour faire émerger le désir de cette citoyenneté. En gros, rien n'est fait pour faire désirer l'Europe. Son caractère technocratique, ses normes excessives et l'impuissance politique, l'absence d'unité politique pour le coup, notamment d'unité diplomatique, évidemment, de cet ensemble, n'aide pas à ce que beaucoup d'Européens aiment l'Europe. Et sans doute, hélas, la triste affaire syrienne va montrer notre absence d'unité politique. Et c'est tant mieux, puisque nous n'avons pas forcément à être unis sur le plan diplomatique à d'autres puissances. Mais encore, juridiquement, la notion de citoyenneté européenne, toujours entre guillemets, n'a pas de sens. En ce que l'on ne peut être citoyen que d'un État, comme on l'était d'une cité-État par le passé, à contrario, cette notion à la fois s'enchasse dans une notion plus grande, qui est celle de citoyenneté mondiale, lorsque l'on parle de citoyenneté mondiale, de citoyen du monde, pardon, on évoque cette notion, et dans le même temps, subtilement, cela prépare les esprits à la mise en place future d'un État européen, unifié et fédéral, dans lequel la France ne sera plus qu'une région d'un ensemble définitivement supranational, puisque les anciennes nations européennes n'existeront plus. C'est cela concrètement la politique actuellement mise en place par la Commission européenne, dite des euro-régions. Aucun patriote sincère ne peut vouloir d'une telle disparition de la France. Disparition à laquelle l'Union européenne nous pousse chaque jour, et cette anodine sensibilisation, cette anodine délibération, en apparence, relative à une citoyenneté de niveau européen, emporte preuve. Même si c'est 1000 euros annuels, ça emporte déjà la preuve. Il faut donc, d'autant plus, il faut d'ailleurs d'autant plus la refuser qu'elle s'adresse à notre jeunesse, à qui serait ainsi insufflé un faux optimisme. Aux patriotes, donc, nationaux, d'un même mouvement, d'une même dynamique, de refuser cette forme nouvelle et détournée de citoyenneté. Nous voterons donc contre cette délibération et nous affirmerons la nécessité d'une véritable autre Europe associant des États-nations, souverains, de niveaux économiques et démographiques proches, sur la base de synergies limitées, souples et pragmatiques, qui respectent les droits nationaux sans vouloir les contraindre. Refuser une citoyenneté européenne, c'est déjà un premier pas vers cette Europe, celle des nations et des libertés, avec naturellement la France comme force motrice. Je vous remercie de votre attention. Monsieur De Guérard et Madame Galvénizé comptent demander à prendre la parole. Je voudrais non pas, et vous allez l'avoir, attention toujours aux mêmes pièges et aux mêmes provocations, parce qu'en fait, la seule intervention dans cette intervention, ce qu'il y a à retenir, c'est que M. Gauthier Boucher préfère la guerre à la paix. Monsieur De Guérard, vous avez la parole. Ça tombe bien, je voulais parler de la paix, donc c'est bien. Le patriotisme ne vous appartient pas. Je me sens profondément patriote, comme beaucoup de personnes et pratiquement la quasi-totalité des gens qui sont autour de cette table. Et on peut être patriote et européen, convaincu. ça n'empêche rien du tout et même, je trouve que ça va tout à fait et que c'est pas du tout inconciliable. Monsieur Samzin a parlé de paix, oui, parce que je crois que cette Union européenne d'en vous parler, on peut la critiquer, on critique bien ce qu'on aime bien. Et moi, je serais sûrement une des personnes qui seraient prêtes à critiquer beaucoup de côté. Vous avez parlé du côté bureaucratique, oui, certainement. Mais au moins, elle existe. et je pense que c'est un gage de source de paix, puisqu'on parlait de la paix. Je pense que l'absence de conflits depuis des deux générations, au moins en Europe, au moins en Europe, elle ne doit pas y être étrangère. Il y a d'autres, il y a eu des conflits, bien entendu, il y a eu des conflits intra-européens, mais en tout cas, nos générations, enfin moi, ma propre génération n'a pas vécu de conflits de ce style-là. Et on a sûrement à travailler beaucoup plus en tant qu'européens et patriotes français et patriotes, on peut même dire européens, pourquoi pas, mais ça, ça va vous faire bondir, pour œuvrer dans ce monde et œuvrer à l'intérieur de l'Europe. Et sur le plan culturel, puisque là, on parle de la jeunesse, parce qu'on est le conseil municipal de Saint-Nazaire, je crois, alors du global au local et du local au global, moi, je me réjouis que des jeunes de notre ville puissent partager, échanger avec des Européens de loin, présents ou un peu plus lointains. Je pense, enfin, j'ai la faiblesse de croire qu'en échangeant, qu'en partageant de toutes sortes avec des Européens, eh bien, c'est une source d'enrichissement, que ce soit culturel, mais même humain. Et puis, c'est aussi, on parlait de la paix en début d'intervention, eh bien, ça participe à notre paix. J'ai l'impression qu'on vit mieux dans la paix que dans la haine. Alors, vous avez parlé de l'Europe et puis, bien entendu, moi, je suis, comme beaucoup d'entre nous, très attentif aux résultats d'élections de certains pays. Alors, la Hongrie est un pays européen, oui. Je ne vais pas épiloguer et analyser ce qui se passe en Hongrie. On pourrait le faire sur le plan historique, sur le plan politique. Enfin, la Hongrie, ce n'est pas toute l'Europe. Et même s'il y a eu des votes dans un pays comme l'Angleterre par rapport au Brexit, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Donc, voilà. Mais, patriotes et européens. Merci, monsieur. Madame Gaëlle Bénizé a demandé à parler. Oui, juste, je ne vais pas revenir sur les propos de monsieur Gauthier-Boucher. Je voudrais juste indiquer tout l'intérêt d'avoir une permanence de la Maison de l'Europe sur notre territoire. La Maison de l'Europe, c'est une association de loi 1901 avec des bénévoles qui la président et qui l'administrent. C'est des bénévoles qui sont amoureux de l'Europe pour la construction européenne, pour la paix. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'aller porter cette parole auprès des jeunes pour mobiliser les jeunes dans une forme de mobilité. La Maison de l'Europe soutient des projets scolaires pour aller à la rencontre de jeunes dans l'Union européenne. Et moi, je suis fière que la Maison de l'Europe vienne sur notre territoire parce que moi, je suis amoureuse de l'Europe. Je suis amoureuse de notre monde. Et donc, ça, il faut quand même le soutenir. Et on a besoin d'avoir des jeunes qui se mobilisent pour être mobiles, pour découvrir ce que c'est et pour se battre contre le repli sur soi que vous proposez si fortement, M. Boucher. M. le maire, chers collègues, de façon très rapide, pour l'Europe, il y a effectivement ceux qui en parlent et tout le monde en parle. Il y a ceux aussi qui essayent d'agir et notamment au quotidien. Aujourd'hui, sachez qu'une formation politique qui est celle de La République En Marche sont sur le terrain. On lance un grand projet qui est la Grande Marche pour l'Europe et que les comités en fait locaux et nazariens sont vraiment développés et vont poser la question en fait aux nazariens ce que l'Europe peut aussi apporter concrètement, communiquer, discuter avec eux. Voilà. Ce n'était pas de la propagande de ce que je vois certains... Non, non. Je vois certains soupirs, ce n'est pas de la propagande, simplement pour dire qu'il y a ceux qui en parlent de loin et qui ne font rien et il y a ceux qui essayent d'agir. Voilà. Merci. Allez, aux Européens, y a-t-il... Excusez-moi, monsieur Rondot, excusez-moi. Un court, une court intervention pour dire que je ne partage en rien les propos de monsieur Gauthier Boucher parce que je pense que permettre à des jeunes nazariens d'aller voir ailleurs, d'aller rencontrer d'autres jeunes engagés aussi dans des instances de participation comme l'événement du mois de juin prochain sont autant de points d'appui pour l'Europe à laquelle j'aspire, l'Europe de la paix, de la coopération, de la solidarité et autant d'obstacles à l'Europe que vous rêvez, cette Europe forteresse et cette Europe militariste. Voilà, je vous remercie. Merci. Allez, la cause est irrécupérante. Aux Européens, des avis favorables pour un moment donné, pour un moment donné, des abstentions, des avis contraires. Trois groupes fonds nationals, groupes d'extrême droite. Merci. Merci.